Alain Wendsten, bonsoir. Du jour sans lendemain. Plutarche, comment écouter ? Que diriez-vous d'un homme qui, allant chercher du feu chez son voisin et trouvant la flamme si limpide, il resterait à se chauffer et ne songerait plus à retourner chez lui ? C'est un classique. La roue de la fortune accélère avant de prendre tout son temps pour s'arrêter soudain par surprise. Je l'ai vécu ces dernières années. Mais cette fois, je viens d'entendre l'ultime cliquetis. Jusqu'au dernier moment, j'ai cru qu'on se ressaisirait dans les hautes sphères, qu'on comprendrait que l'erreur stratégique, dans ce cas particulier, se doublait d'une faute. Enfin, un mail envoyé à 7h45 ce matin, à l'heure de la confiture, en l'occurrence de la déconfiture, rompt tout espoir de dialogue. A partir de la rentrée, dès le 1er septembre, me dit-on, la grille de production des magazines frais de la chaîne s'arrêtera à minuit. La production quotidienne de « Du jour au lendemain » s'arrêtera donc le 4 juillet. Ce soir, les douze coups de minuit sonnent conséquemment l'heure la plus sombre que j'ai connue dans un studio de radio depuis que j'y suis entré, contre toute attente, au micro de nuit magnétique. C'était en 1978. Kafka m'a rattrapé, si vous voulez. Je suis un peu dans la situation de quelqu'un qui ignore la faute qu'il a commise et se trouve pris tout d'un coup dans l'engrenage de la chute. « Quand on est invité dans le monde, écrit Kafka, il est clair qu'on franchit tout bonnement le seuil, qu'on monte l'escalier, et presque sans s'en apercevoir tant on est plongé dans ses pensées. C'est seulement ainsi qu'on agit comme il faut, à son propre égard et à l'égard du monde. » C'est dans le journal, le 19 février 1911. Le problème, c'est qu'un jour, il faut redescendre, car le monde, enfin le monde de la radio, ne fait pas de cadeaux. Il crie que l'heure tardive a assez duré en temps de détresse économique. C'est ce que dit, sans le dire, le mail de 7h45. Maintenant, il est temps pour moi de descendre les marches, ce qui est encore beaucoup plus difficile que de les monter, et de franchir le seuil dans l'autre sens, trop abasourdi cette fois, pour être plongé dans mes pensées. En un mot commençant, je vais devoir renoncer à ce qui a tant compté pour moi, notre rendez-vous de minuit, que j'ai fini par l'identifier à ma vie. Je vais devoir arrêter, baisser le rideau, m'engouffrer dans la cage de scène au projecteur éteint, un à un. Je ne suis pas en train de plaider ma cause, inutile de le préciser. Elle est entendue, je pense, ma cause, par la plupart d'entre vous, qui m'écoutez parfois depuis si longtemps, certains depuis le début. Je m'exerce plutôt, en m'adressant à vous, comme je suis en train de le faire, à envisager les choses sur le mode du « plus jamais ». « Plus jamais » du jour au lendemain. Voilà ce que je dois vous dire ce soir, avec la bonne dose de pathos qu'appelle pareil à Dieu. J'ai pourtant l'impression très forte de ne jamais avoir pris cette décision qu'on m'attribue aujourd'hui. Il y a des aveux qu'on arrache, c'est bien connu, et sur lesquels on revient quand on a retrouvé ses esprits. Arrêter du jour au lendemain. Ce serait me lancer dans le vide, partir sans désir pour un voyage auquel je ne me serais pas préparé, comme si, au dernier moment, je n'avais pas eu d'autre choix. Cette décision que je n'ai jamais prise, j'avoue que j'y ai pensé mille fois, sans franchir le pas, telle la victime d'une addiction. Je finissais toujours par me convaincre que ce n'était pas le moment et qu'il fallait laisser du temps au désir, ne pas aller à l'encontre de tout ce qui peut donner une chance au partage, sans lequel la vie perdrait ses couleurs. Continuer, donc. C'était chaque fois le mot de la fin. Pas pour cultiver mon bon plaisir, mais pour la rare satisfaction de vivre des moments d'intensité, qui me donnait le sentiment d'être arrivé à un but qui me dépassait largement. Ce sentiment aura survécu 29 ans. Une année de plus, messieurs les bourreaux. Il faut croire qu'à la radio, on n'aime pas les contrôles. C'est comme chez le boulanger. S'il vous manque un centime, vous ne partez pas avec le pain. Nous ne soufflerons donc pas les 30 bougies de du jour au lendemain. Ça aurait sans doute compromis l'équilibre économique de la chaîne. Alors on a préféré que je prenne de longues vacances. Longues, comme un jour sans pain. On a préféré que j'investisse dans les loisirs, dans la grille d'été 2015. Du coup, ce soir, c'est notre dernier rendez-vous de minuit. Certes, la précarité est notre condition. À la radio, nous sommes des intermittents dont le contrat doit être renouvelé chaque année. Il suffit d'un responsable à l'ouïe plus fine que les autres et vos arguments tombent dans l'oreille d'un sourd. Le contrat ne sera pas signé. Vous n'aurez plus accès au studio pour y recevoir vos invités. Votre chronomètre n'indiquera plus ni minute ni seconde. Votre voix ne grésillera plus dans le casque. Vous serez la victime de colonies de fourmis promptes à vous étouffer pour se nourrir en pénétrant par milliers dans votre gorge. Juste retour des choses pour quelqu'un qui a toujours été du côté du silence. Silence, avec le temps, est devenu un mot-clé du jour au lendemain. Un signe de distinction. Une ouverture vers un monde radiophonique aux allures de solitude. L'art d'écouter, selon Plutarch, est fait d'une extrême solitude. Il s'en suivait que du jour au lendemain vivait à un autre rythme, je crois, que la plupart des émissions de radio. Le frein permettait d'avancer plus loin que l'accélérateur. Je rejoignais Claude Régy dans l'usage du ralenti. Je n'étais pas contre le blanchiment ou l'étirement des paroles jusqu'à ce qu'elles montrent ce qu'elles ont dans le cœur. C'est le but que j'ai poursuivi dans le quotidien de scènes vécues apparemment à l'identique, alors qu'aucune d'entre elles ne ressemblait à la précédente. Des scènes qui se sont répétées quelque chose comme 6800 fois. 6800 fois, je me suis trouvé face le plus souvent à un ou une inconnue que je laissais parler pour repérer les mots ou les thèmes sur lesquels je pourrais m'appuyer pour détourner le cours de sa parole, en tirer une arborescence jusqu'à ce que s'impose une issue. À partir de ces mots, j'explorais à vif des interprétations, des pistes possibles, jusqu'à ce que je m'arrête à l'une d'elles, capable peut-être d'éclaircir le mystère d'un livre qui se dérobait tout autant au lecteur qu'à l'auteur, souvent surpris de découvrir en parlant ce qu'il ignorait qu'il avait voulu dire. Parfois aussi, je perds des pieds. Rien à quoi se raccrocher. Une surface inéformément lisse. Un auteur bien résolu à ne pas quitter le terrain promotionnel. Une émission perdue dès les premières secondes. L'obligation pourtant d'aller jusqu'au bout et ce chronomètre qui tourne de plus en plus lentement. Se mettre en danger est l'une des règles du jeu. Celle sans doute grâce à laquelle on l'aime jusqu'à l'addiction. Certains envoient leurs collaborateurs en reconnaissance. Comment parle-t-il ? A-t-elle des difficultés d'élocution ? Quel sera leur comportement au micro ? J'ai choisi de le découvrir quand il n'est plus temps de faire machine arrière quitte à ce que l'entretien envisagé reste un rêve. À moi, au fond, d'affronter l'obstacle. Comme si chaque émission pouvait être la dernière. Du jour au lendemain aura vécu 29 ans. 29 ans avant que l'épée de Damoclès n'atteigne sa cible, ne tranche les ondes vibratoires qui nous reliaient vous et moi. Influence du décor, probablement. La maison de la radio subit en ce moment une cure de rajeunissement et d'embellissement. Elle est un vaste chantier tournant. Les services déménagent les uns après les autres pour laisser la place aux démolisseurs puis aux rénovateurs. Des secteurs entiers se vident, ne laissant subsister que du mobilier à mettre au rebut, du matériel électronique, des fils électriques, des cloisons détachées. Il règne, en particulier autour du 133, notre studio, une atmosphère de fin du monde qui donne à ceux qui errent encore dans les couloirs une apparence de survivants. C'est dans ce décor de ruines que nous avons vécu cette dernière année. Il ne valait pas le détour, notre studio. Une ruine vraiment de haute époque. Mur recouvert d'une toile tachée et passée, fauteuil dépareillé, délabrement général. Une entre plutôt sombre à l'atmosphère confinée, impossible d'ouvrir la fenêtre à cause du bruit des travaux. Un confort doublé d'une vétusté technologique, il y a toujours ou à peu près quelque chose qui ne marche pas. Bref, je vous assure, nous n'avons pas joué tous les soirs sur un Steinway. Mais nous avons fait entendre notre partition, quoi qu'il arrive, de notre mieux. Et si vous aimez geler, aimer ce studio. Dernier précaré d'un monde promis à l'engloutissement, alors qu'à présent, pour reprendre l'expression de Courbet, je dois me ranger parmi la classe des hommes qui sont morts. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, même si je n'ai pas vu le coup partir. Quand on est pris dans l'urgence d'une quotidienne, on enchaîne les années sans les voir passer, comme si tout avait commencé hier. hier, c'était en 1985. je voulais raconter lorsque nous avons fêté les 20 ans du jour au lendemain. J'étais gelé de peur. Avec ses doigts, le réalisateur m'indiquait le temps restant. Je n'avais pas encore découvert le chronomètre et j'étais trop tendu pour faire le décompte sur l'horloge murale à partir de l'heure du début. Tout était écrit, chacune des questions et jusqu'à mon nom. Je ne me serais souvenu de rien si tout n'était pas écrit noir sur blanc devant mes yeux. Depuis, dès que le rouge s'allume, je suis aspiré par un trou noir. Si je n'ai pas la gorge serrée, je n'entends pas. Pour s'en sortir, il ne faut surtout pas se retourner et d'abord sur soi. Être, celui qu'on s'efforce de paraître. Aller de l'avant comme si on n'existait pas en dehors de ce personnage d'intervieweur créé d'émission en émission. Celui qui est soi sans être soi, l'autre de soi dont la voix de fiction est renvoyée dans le casque. Je ne saurais le dire autrement. Le casque m'a sauvé. Il a privé ma voix de sa nudité et a reçu les coups à sa place. Plus de pudeur à avoir, de volonté est perdue de retrait puisque je n'étais pas en première ligne. Mon personnage s'en chargait. Le rouge s'allume. Je me jette à l'eau. En pleine lumière. Le son bat dans mes tempes. Mon invité et moi partageons la même peur de l'inconnu. Peut-être la même impatience de prendre tous les risques. Ce sont ces moments d'inquiétude perceptibles qui ont fait l'émission. Bien plus que les belles paroles, les bavardages d'esthète, les racontards savants ou seulement habiles. Oui, ces moments d'inquiétude quand l'auditeur sent que l'imprévisible a toutes les chances d'être au rendez-vous. L'un de ces moments de radio, comme nous disons, qui font oublier tous les autres, ceux qui donnent envie de renoncer. D'une émission à l'autre, l'intervieweur passe ainsi de l'enthousiasme à la dévastation. L'enthousiasme, c'est quand votre interlocuteur s'abandonne à une part secrète qu'il découvre en même temps que nous. La dévastation, c'est quand la honte a supplanté la grâce et que quoi que vous disiez, vous ne faites qu'embrasser le vide. L'intervieweur découvre ce soir que la fin, c'est comme une morsure et que cette morsure peut lui inoculer la maladie de la mort. En la matière, les principes de précaution ne s'appliquent pas. Rien ne peut l'en prémunir. Rien n'est assez fort pour lui être opposé et la faire plier. Pour l'instant, il parle. Entre vous et moi, je sens encore les vibrations, même si ma parole se laisse aiguillonner par la morsure de la fin. Mon récit est fait tout simplement de mon désarroi. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude des dernières fois. Pour du jour au lendemain, cette émission est ma première dernière fois. « Mais pourquoi alors s'arrêter en si bon chemin ? » Bonne question. Je ne suis pas sûr d'avoir la bonne réponse. Après tout, il y a des insectes dont l'existence est éphémère, une demi-journée quand tout va bien. Alors, de quoi se plaint-on ? Je me plains de ne pas pouvoir faire coexister en moi tous les âges que j'ai vécu. Je me plains aussi de me voir opposer à un argument économique, la nécessité de fermer l'antenne à minuit, comme si du jour au lendemain était une super production hollywoodienne, dont la pertinence me paraît pour le moins sujette à caution. Évidemment que la chute est douloureuse. « La grande chute », dirait Peter Henke. Comme pour une chute de cheval, il faudrait pour bien faire remonter tout de suite. Le problème est que je n'ai plus de cheval. Vite mon royaume pour un cheval. Mais j'étais roi toute une matinée et aujourd'hui je n'ai plus de royaume. J'ai fait long feu. Ça m'apprendra à ne jamais croire aux belles fins. La seule pensée de la fin m'a d'ailleurs toujours mis le moral à zéro. Sans doute l'avant-goût de la mort qui me terrorise depuis que j'ai découvert les quatre lettres de son nom. Enfant, je me faisais peur en la préfigurant. Où je m'imaginais en pleine guerre les balles sifflant autour de moi certains d'y laisser la peau. J'ai toujours rêvé d'indestructibilité. Faire de mon corps un bouclier contre le passage du temps. De la même façon que je n'ai jamais supporté les dégradations les altérations tous les signes d'un déclin annoncé tout ce qui menace ruine. La fin de quoi que ce soit c'est la machine à tuer qui s'emballe. Tout s'arrête tout se tait plus qu'à se replier sur soi-même. Le personnage de l'intervieweur a son compte. Vous revoilà vous-même sans demeurer aux yeux des autres celui que vous avez été. les liens sont encore forts pourtant ils ont la vie dure. Mais vous les jours qu'il vous reste à vivre ne suffiront certainement pas pour défaire vos attachements. Ailes brisées. Je me souviens qu'on nommait ainsi du temps de ma jeunesse des billets de loterie vendus par des handicapés. L'association qui porte ce nom existe encore pour venir en aide aux aviateurs blessés en service aérien. Je rentre exactement dans ce cas de figure. Je suis touché en plein vol moi qui prenais l'air à contre-courant contre un vent cinglant contre un goût du jour qui menace ce que vous et moi nous appelons encore la littérature. Vous écoutez ce que les éditeurs et les libraires disent des difficultés qu'elles rencontrent aujourd'hui cette littérature ? Vous jetez un oeil sur les listes des meilleures ventes et ça vous paraît aller dans le bon sens. Ils n'ont plus besoin d'être défendus ces livres un peu inventifs au tirage modeste ces livres qui ne font pas de bruit sauf dans la vie intérieure des lecteurs une émission en plus une émission en moins de toute façon ça ne change rien. Avec du jour au lendemain j'aurais passé 29 années à confondre l'écran lumineux du poste de radio avec la servante du théâtre pour servir justement contre vents et marées cette littérature de nécessité d'urgence de sauvegarde et non sans me demander au fil des années de plus en plus sombre combien de temps j'allais pouvoir tenir sans repousser la littérature comme la poussière sous le tapis. D'année en année c'était déjà un signe le format des entretiens s'est aménuisé. Au début c'était une heure puis nous sommes passés à 50 minutes régulièrement nous avons perdu 5 minutes passant à 45 à 40 et enfin à 35 je me disais qu'à ce rythme je ne tarderais pas à devoir me contenter de 5 minutes je ne me doutais pas que je passerais directement de 35 minutes à 0 du reste un jeune collègue m'avait prévenu jamais plus de 7 minutes de parole à ce terme il fallait mettre des jingles des musiques des plans de coupe pour que l'auditeur ne prenne pas ses jambes à son cou et pourquoi pas ne plus émettre aucun son audible à la façon d'un astre mort j'ai voulu au contraire défendre une parole qui sonne juste libre de ses errances et de ses repentirs court-circuiter les mots pour leur arracher de l'intensité faire avec des questions ce que font les collectionneurs ou les commissaires d'exposition lorsqu'il s'agit d'accrocher chacune des pièces au bon endroit les unes par rapport aux autres avec un art de la juxtaposition et de l'assemblage il y a toujours bien sûr je n'ai pas oublié une pièce manquante celle qui fait que le puzzle ne sera jamais bouclé ce trou ce vide ce défaut ce manque cette absence j'en ai fait mon terrain d'aventure favori d'une façon ou d'une autre j'ai sans cesse tourné autour interviewé il me semble que c'est un peu ça tourné autour de la pièce manquante parfois en pure perte d'autres fois en dérivant vers des zones inconnues où l'on ne pensait pas mettre les pieds un milieu souvent de ce que la lecture laissait entrevoir ce n'est jamais gagné l'outil essentiel pour espérer y parvenir c'est la confiance pour beaucoup d'auteurs je l'ai observé l'intervieweur n'est pas a priori une personne de confiance il reste sur leur garde propice à des réflexes d'agressivité il répume au fond à se séparer de leur bien pour les confier à un inconnu ne serait-ce que le temps d'une émission il parle mais bouge cousue sans rien dire tout mon travail va consister par mes questions ma présence à essayer de gagner leur confiance il suffit avec un peu de chance d'une étincelle d'un mot qui débouche par hasard et les masques tombent plus question de cacher son jeu ma stratégie ressemble à celle du joueur d'échec obtenir des positions pas forcément favorables mais où je peux manœuvrer tourner autour de mon interlocuteur et le masser comme on dit dans ce monde là jusqu'à ce qu'une faille minuscule s'ouvre dans l'espace des 64 cases et dans l'interstice ainsi ouvert insérer un coin puis cogner sans relâche si je m'autorise le mot avec la violence toute feutrée qui caractérise la partie d'échec vous m'avez souvent parlé vous vous en souvenez de cette sorte de violence feutrée pour définir la tonalité de mes émissions les si nombreux livres que j'ai eus dans les mains au cours de toutes ces années m'ont convaincu qu'il ne pouvait y avoir ni méthode ni point d'appui à partir desquels se définirait un absolu de la littérature qu'il suffirait de rejoindre d'un livre à l'autre nous n'avons pas plus la clé que le code il n'y a pas de foyer de fondation le fondement est sans fond pas d'axe autour duquel tournerait la littérature comme un manège ou armé d'un bâton l'enfant vise et attrape les anneaux qui lui assureront la gratuité du tour suivant Derrida parlait de la dissémination de ses gonds la littérature est une diversité radicale elle invite toujours à aller au-delà à passer toutes les frontières ou à s'en passer en parler à la radio c'est du dedans l'installer dans le vertige du dehors la laisser s'échapper en tout cas de la forme relativement close de l'entretien tel qu'on le pratique généralement je demande à l'entretien d'interpeller l'auditeur mais sans véritablement lui fournir des réponses toutes prêtes j'essaye tout au plus et ce n'est pas si mal de lui proposer des passages devrait-il s'y égarer comme je m'y perds moi-même l'interview m'a appris à me perdre sans en faire un drame plutôt débouché sur l'imprévisible que d'atteindre un but prédéterminé forcément miné le dérèglement me va comme un gant lorsqu'il s'agit de se dérouter de s'écarter d'errer de se fourvoyer de se perdre l'auditeur doit être comme le lecteur qui entre dans une librairie sans savoir ce qu'il veut et pas même s'il veut quelque chose il flâne et découvre des livres dont il ignorait l'existence par hasard il va trouver ce qu'il ne cherchait pas la vie va plus vite qu'on imagine partir c'est vraiment sauter d'un train en marche quelques minutes encore j'avais un monde où tout semblait à sa place les mots et les choses le monde était bien en place et j'avais ma place dans le monde soudain le vacilement la lézarde le vertige ce n'est pas la fin du monde mais ça y ressemble tout de même un peu c'est le monde de la fin peut-être la grande chute qui nous poursuit décidément ce soir elle était écrite depuis le début je n'ignore pas mais il est probable que l'encre ne séchera pas du jour au lendemain on me propose bien de faire des émissions dans la grille d'été une manière de pourboire en somme une petite libéralité qu'on me donne en signe de consolation plutôt sans doute qu'en témoignage de satisfaction je ne sais pas je me suis toujours comporté comme si je disposais d'un fond inépuisable aujourd'hui c'est la misère voilà où 29 années du jour au lendemain m'ont mené plus de respiration de souffle à capter dans le silence la nuit s'installe pour de bon ne me demandez pas de quoi demain sera fait demain c'est aujourd'hui sans demain le saut périlleux j'essaierai de rouler sur moi-même pour atténuer l'impact une fois franchie la porte B de la maison de la radio je traverserai le pont puis je me mettrai sans doute à l'affût d'échappées prometteuses qui sait faute une grande force d'arrachement pour sortir des mains de la passion je sors personne à cette heure tardive très peu de lumière je traverse le pont jette mon chronomètre dans la scène il donnera le temps qui reste au poisson du côté de Beaugrenelle les dernières sonnettes s'éteignent une à une je fais semblant de croire que ce sont des gens qui s'endorment après avoir écouté ma dernière émission il est temps de retrouver le silence ciel dégagé constellé d'étoiles ce fut une belle journée tout de même du jour au lendemain entre dans le passé un jour sans lendemain Romain Lenoir Clotilde Pivin Bernard Tretton Anne Frankini Didier Pinault François Poirier Alain Winstead Bonsoir Sous-titres par Jérémy Sous-titrage ST' 501 ... ...